Eriam Sokro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, la jeune chambre internationale de Côte d'Ivoire a commémoré ses 60 années d'affiliation à la jeune chambre internationale récemment. A cette occasion, l'inspecteur général d'État s'est félicité de l'institution par la JCI du prix Awanduli Théophile du concours national du jeune entrepreneur créatif. Il a souligné que ce prix qui porte son nom doit être celui destiné à encourager la création, l'innovation qui, seul, peut aider la Côte d'Ivoire à devenir un pays industrialisé. Charles Kouakou et Pierre Thébeu. 1963-2023, la jeune chambre internationale JCI Côte d'Ivoire a 60 années d'existence, 60 années de maturité et de sagesse. Pour célébrer ses 60 ans, les différents membres, les sénateurs et super-sénateurs se sont tous retrouvés à Eriam Sokro où ils ont marqué un temps d'arrêt pour examiner le travail abattu, les principales actions menées, les victoires et faire également le point des difficultés et des obstacles pour proposer des solutions et réfléchir sur le futur. Aujourd'hui, la jeune chambre internationale Côte d'Ivoire, 60 ans, en termes de bilan, nous pouvons dire que la jeune chambre internationale a contribué à l'éclosion des valeurs en termes de jeunes leaders qui ont contribué à la construction progressive et à l'édification de notre nation. Puisque le sort sur lequel nous nous basons, c'est la formation, le renforcement des capacités des jeunes. Et la jeune chambre internationale Côte d'Ivoire a fait énormément en produisant une jeunesse de qualité et une jeunesse de valeur à travers les formations qui sont animées et les masterclasses. Raison pour laquelle cette année, qui correspond aux 60 ans de notre organisation, les programmes d'activité des organisations locales ont été typiquement dédiés aux masterclasses et au renforcement des capacités en matière d'entrepreneuriat et de leadership. Au cours de cette célébration, les meilleurs jeunes entrepreneurs ont été célébrés à travers le concours national du jeune entrepreneur créatif. Le prix Awandoli Théophile, l'inspecteur général d'État présent, il a souligné que ce prix qui porte son nom doit être celui destiné à encourager la création, l'innovation qui, seule, peut aider la Côte d'Ivoire à devenir un pays industrialisé. Pour féliciter et encourager la jeune chambre économie de Côte d'Ivoire et au-delà, la GCIAD, pour votre esprit d'entraide et de solidarité par la réalisation d'actions concrètes qui peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je vous encourage à persévérer dans cette voie en vue d'appuyer les efforts de l'État en matière d'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes à l'aume de la politique hardie, de solidarité du président de la République dénommée la Côte d'Ivoire solidaire. Avant la coupure du gâteau, plusieurs membres, sénateurs et super sénateurs ont été honorés. Sous-titrage Société Radio-Canada